Oui, mais nous sommes en Afrique, c'est un problème mondial. Maintenant, la difficulté... Là, c'est un problème mondial. Nous, on est le problème mondial. Ça dit qu'on n'a pas de modèle. On a un modèle plutôt extraverti. Bon, Chine, pourquoi ça a réussi ? C'est parce que c'est androgène. Bon, les Arabes, ils ont compris, il y a un modèle après le pétrole. Ils se sont tous développés à partir du pétrole, mais je pense que la diversification des filières fait que, par exemple, vous avez le Qatar, l'Arabie saoudite, mais ce n'est pas pour rien. Ce sont des pays qui se sont développés à partir des ressources internes, mais qui maintenant... C'est androgène. Les pays arabes ne comptent pas sur l'Amérique ou sur l'Europe pour se développer. Donc, ce qui fait que nous... Bon, c'est heureux quand même que nous avons un sommet international pour l'investissement au Sénégal. Mais si on investit, l'investissement, c'est bien. Nous, on ne peut pas se rendre compte qu'il n'y a pas. Mais l'investisseur, moi, il n'y a pas d'intéressé. C'est-à-dire, une cible de secteur précis, rentable. Rentable à court, moins long terme. Bon, mais nous, on n'a aucun partenariat de transfert technologique. Ce n'est pas une table majeure. C'est-à-dire qu'on doit exploiter, rapatrier son argent, son personnel technique réduit. Eux, ils ont un modèle. Mais nous, ce n'est pas le contre-modèle. C'est-à-dire qu'on doit coopérer. Mais le transfert technologique, ça fait partie. C'est que dans 5 ans, dans 10 ans, on doit faire le transfert technologique. Mais l'investissement aussi, on doit investir pour rapatrier tout. Ça n'a pas de sens économiquement. Donc, ce qui fait que pour moi, en tout cas, le budget de l'État Sénégal, ce n'est pas tant qu'on a tout le potentiel. Mais on n'a pas un modèle androgène. En bataille d'ici, les Français occupent tout le marché économique. Après, les Chinois s'installent. Les Américains sont là. Donc, même l'opérateur privé sénégalais ne peut compéter contre l'étranger. Donc, je pense que, en tout cas, le problème-là, c'est heureux que nous ne pouvons pas citer Sadio Mane. C'est heureux. Parce que le football, le maguey, a une affection pour son pays. C'est un star international. Mais l'exemple pour moi de Sadio, c'est que c'est possible de réussir dans la compétition internationale. C'est ça. C'est possible. C'est ça que Sadio est en train de nous prouver. Est-ce que nos hommes d'affaires, est-ce que nos intellectuels, est-ce que nos artistes, est-ce qu'ils sont au même niveau que Sadio Mane ? C'est ça qui nous manque. Sadio, footballeur, il met un hôpital, il met un dispensaire, il met un truc de santé, il forme les jeunes. Mais dans son village, est-ce que les gens imaginent que Bambé, qui connaît son village sur la planète ? Mais aujourd'hui, tout le monde parle de son village natal. Est-ce que nos opérateurs-là, nos hommes politiques-là, pour revenir aux hommes politiques, moi, je n'ai pas vu un homme politique investir dans sa commune, dans son département, ou même les opérateurs économiques. Donc, je pense que, en tout cas, nous avons le problème, mais avec la prise de conscience, il faut qu'Afrique a un modèle. On n'a pas de modèle. Si on n'a pas de modèle, je ne vois pas comment on peut compétir à l'échelle. C'est-à-dire la puissance mondiale.